Bonjour, je suis Dr Lamry, je suis maître assistante en rhumatologie au CHU de Rennes. Je vais vous présenter le premier cours de rhumatologie qui est dédié au rhumatisme inflammatoire chronique et qui va concerner la polyarthrite rhumatoïde. Tout d'abord, on va commencer par la définition de la polyarthrite rhumatoïde. C'est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent. Elle correspond à une prolifération pseudo-tumorale du tussie synovial réalisant le panus rhumatoïde. C'est une maladie systémique qui entraîne des manifestations viscérales extra-articulaires avec la production d'auto-anticorps qui sont le facteur rhumatoïde et les antiporps anti-peptides citrulinés. Et c'est une maladie qui se caractérise par une atteinte articulaire distale de topographie bilatérale et sémutrique d'évolution chronique et qui est déformante et destructrice. On va aborder quelques notions sur l'anatomie de l'articulation, l'immunité, l'auto-immunité et la biologie de l'inflammation pour expliquer certains mécanismes lésionnels et physiopathologiques de la polyarthrite rhumatoïde. Une articulation est formée de deux extrémités osseuses, ce sont les épéphyses qui sont attachées par la capsule articulaire. Et la capsule articulaire, elle va s'épaissir pour former et se renforcer à certains endroits pour former les ligaments. Les épéphyses et la capsule articulaire déterminent la cavité articulaire et les surfaces internes de cette cavité sont le cartilage qui recouvre l'os et la membrane synoviale qui tapisse la capsule articulaire. Le rôle de l'immunité, c'est de défendre notre organisme. Il existe plusieurs moyens de défense. On a d'abord l'immunité cellulaire qui fait intervenir des cellules comme les lymphocytes T, les macrophages et les polynucléaires neutrophiles. Et l'immunité humorale qui se fait à l'aide des immunoglobulines qui sont les anticorps. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie polyfactorielle. Pourquoi ? Parce que son développement résulte de l'interaction de plusieurs facteurs éthiopathogéniques. Sachant que l'éthiologie de la maladie reste encore inconnue. Il faut surtout souligner le rôle des facteurs de l'environnement comme le rôle de certains virus comme celui de la parotendite ou bien le porphyroménage ingivalis et aussi le rôle du tabagisme dans le déclenchement de la polyarthrite rhumatoïde et aussi son rôle dans la réponse thérapeutique dans le cadre de la prise en charge de l'APR. Des facteurs hormonaux et notamment la carence oestrogénique chez la femme en période de la menopause. Des facteurs génétiques tels que la présence du HLA DR1 et DR4 ou bien la notion de l'épitope partagé et des facteurs psychologiques tels qu'un traumatisme de la vie. Et tous ces facteurs, donc, et l'interaction de ces facteurs va aboutir à la formation, à la reconnaissance d'un antigène du soi par l'organisme comme étant un corps étranger et donc il y aura une réaction auto-immune. Et ce dérèglement de l'immunité, donc, il s'attaque, donc il y aura alors une attaque au propre tissu de l'organisme et les cellules immunitaires déclenchent alors une réaction secondaire inflammatoire locale au niveau articulaire et plus précisément au niveau de la synoviale articulaire. Réalisons alors la synovite qui est la lésion élémentaire dans la polyarthrite rhumatoïde. Ils se forment alors des auto-anticorps et ce sont des auto-anticorps qui sont dirigés contre le soi. On va parler de la réaction inflammatoire articulaire. Donc, cette réaction inflammatoire, elle va évoluer en trois phases. Une première phase, c'est une phase de dilatation et prolifération vasculaire avec diapédèse des cellules inflammatoires et immunitaires essentiellement, les lymphocytes T. Une deuxième phase, c'est une phase où il y aura alors une activation cellulaire, une amplification de la réaction inflammatoire avec la libération et la sécrétion de cytokines. Et dans l'APR, il existe un déséquilibre entre les cytokines pro-inflammatoires, tels que le TN-Falpha, l'interleukine 6 et l'interleukine 1, et les cytokines anti-inflammatoires. Et cette phase 2, elle correspond à la phase clinique de la maladie. Et la troisième phase, c'est la phase de la cicatrisation et c'est la phase de l'installation des déformations et des dégâts ostéo-articulaires de la polyarthrite rhumatoïde. Il y aura alors une multiplication des cellules synoviales, réalisant la synovite, qui est la lésion élémentaire de la polyarthrite rhumatoïde, une sécrétion anormale du liquide synovial inflammatoire aboutissant à la formation du panneau synovial dont la prolifération est responsable des lésions osseuses et cartilagineuses. Ce schéma est un schéma comparatif entre une articulation normale et une articulation qui est atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Et vous voyez sur la gauche de l'écran que l'articulation qui est touchée par l'APR, donc elle se caractérise par une inflammation de la synoviale, la présence et la formation du panneau synovial et aussi l'atteinte du cartilage, donc il y a le pincement du cartilage articulaire. La polyarthrite rhumatoïde évolue en trois phases. La première phase est la phase de déclenchement de la maladie où il y aura l'interaction de plusieurs facteurs éthiopatogéniques. La deuxième phase est la phase de l'inflammation synoviale et elle correspond à la phase symptomatique de l'APR. Et la troisième phase, c'est la phase de la destruction articulaire et généralement c'est la phase d'état de la maladie avec l'apparition des manifestations extra-articulaires, des déformations et les complications. La polyarthrite rhumatoïde est le rheumatisme inflammatoire le plus fréquent et sa fréquence varie de 0,3 voire 0,4 jusqu'à 1% dans la population mondiale. Elle est quatre fois plus fréquente chez la femme. Elle survient en général entre 40 ans et 60 ans mais elle peut se voir dans le jeune âge. Donc elle peut avoir un début juvénile et elle peut se voir aussi chez les sujets plus âgés au-delà de 60 ans et donc elle aura un début tardif. Il existe dix formes de formes familiales et c'est une maladie qui pose un problème de santé publique par ses conséquences sociétales et économiques. Les modes de début de la maladie Alors le mode de début de la maladie le plus fréquent est sous forme d'une onigoarthrite ou bien une polyarthrite d'horreur inflammatoire qui va toucher les mains, c'est-à-dire les petites articulations de la main, les poignées, les métacarco-phalangiennes, les interfalangiennes proximales mais elle va respecter les interfalangiennes distales. Ça c'est le mode de début le plus fréquent. Mais parfois la polyarthrite rhumatoïde elle peut commencer sous forme d'une polyarthrite aiguë, fibride avec une altération de l'état général et elle va ressembler alors à une polyarthrite infectieuse. Une monoarthrite et qui va poser un problème de diagnostic différentiel avec une monoarthrite d'origine infectieuse spécifique et non spécifique. Une atteinte rhizominique chez les sujets âgés de plus de 60 ans avec une atteinte des ceintures scapulaires et pelviennes. Un rhumatisme palandromique, donc c'est des accès monoarticulaires très inflammatoires qui vont être rapidement résolutives au bout de 48 heures mais elles vont récidiver. Et très rarement où la polyarthrite rhumatoïde commence par une manifestation extra-articulaire. Le diagnostic de la paire doit être précoce mais elle est souvent difficile à sa phase 2 début. La polyarthrite rhumatoïde est à l'origine des arthrées c'est-à-dire le gonflement, la douleur, la rougeur de l'articulation. L'interrogatoire doit préciser les caractères de la douleur qui est inflammatoire. Elle est de topographie bilatérale et sémitrique. C'est une douleur nocturne qui va réveiller le patient dans la deuxième moitié de la nuit et elle est surtout maximale le matin au réveil et elle s'accompagne d'une raideur articulaire dont il faut noter la durée et généralement elle est supérieure à 30 minutes. A l'examen clinique, alors les signes sont plus nets le matin avec une topographie distale et ils vont toucher surtout les mains et les pieds. Et les articulations concernées, elles sont légèrement tumifiées. Au doigt, on peut avoir l'aspect en fuseau par atteinte de l'articulation l'interphalangienne proximale. Au niveau du poignet, on peut noter la présence de synovites même au niveau des articulations métacarpo-phalangiennes, les deuxièmes et les troisièmes. Et on peut avoir aussi des arthrites au niveau des pieds et les petites articulations des pieds. Donc à noter qu'à la phase de début, on ne note pas encore la présence de déformations. Il sera très intéressant de poser le diagnostic à cette phase afin d'avoir une efficacité maximale du traitement. L'évolution, elle se fait par poussée entrecoupée de périodes de réémission qui sont de durée variable mais elles sont récidivantes avec la possibilité d'une extension articulaire et l'apparition des manifestations extra-articulaires. Maintenant, on va parler des manifestations de la polyarthrite rhumatoïde à la phase d'état. Donc il y aura les déformations articulaires caractéristiques de la PR, la fréquence des manifestations extra-articulaires et l'apparition des complications. Au niveau des mains et des poignets, on va retrouver des arthrites de l'articulation radio-cubitale inférieure et radio-carpienne avec la luxation ventrale de la siloïde cubitale et la déformation en touche de piano. On peut aussi avoir des thénosynovites, des extenseurs et des fléchisseurs des doigts. On peut avoir une amyotrophie des muscles interosseux, des tumifactions, des arthrites, des métacarpo-phalangiennes. On peut avoir la déformation en coudevant cubitale, les déformations caractéristiques des doigts et la déformation qui fréquente, c'est le pouce en Z. La déviation cubitale des doigts est liée à des arthrites de la métacarpo-phalangienne. Elle peut aboutir à la déviation en coudevant des quatre derniers doigts vers le bord cubitale. Elle est réductible au début, d'où l'intérêt d'un appareillage précoce de repos. Pour les autres déformations, la déformation la plus fréquente est la déformation en boutonnière. Elle est liée à une arthrite de l'interphalangienne proximale et elle se voit surtout au niveau du quatrième et le cinquième doigt. Il y aura une flexion progressive de l'interphalangienne proximale qui peut s'associer à une hyperextension de l'interphalangienne distale. Elle est réductible au début, d'où l'intérêt aussi d'un appareillage précoce. La déformation en coudecin est plus rare, mais elle est plus grave sur le plan fonctionnel. Elle intéresse le deuxième et le troisième doigt. Il y aura une hyperextension de l'interphalangienne proximale avec la flexion de l'interphalangienne distale et elle peut aboutir à une ankylose du doigt en hyperextension avec la perte des possibilités de préhension. La déformation en maille est très rare. C'est la flexion de l'interphalangienne distale. Cette flexion est permanente. L'atteinte du pouce est très fréquente. Elle se voit dans plus de 50% des cas d'EPR et elle est liée à l'artrite de la métacarpophalangienne. La déformation en pouce adductus est beaucoup moins fréquente. L'atteinte des poignées est presque quasi constante dans 90% des cas. Il y aura l'atteinte de l'articulation à la radio cubitale inférieure qui aboutit à la luxation dorsale de la styloïde cubitale dite en touche de piano. Elle est responsable d'une chumifaction de la face dorsale du poignet et qui peut alors faciliter la rupture des tendons extenseurs des doigts. L'atteinte radiocarpienne détermine une instabilité douloureuse du poignet et elle peut aboutir à la luxation palmaire du carpe. Sur cette photo, vous avez les caractéristiques d'une atteinte de la main dans la polyarthrite rhumatoïde et il y a l'aspect de doigts en fuseau. Il y a les artrites des articulations métacarpophalangiennes, une amyotrophie des muscles interosseux et aussi des synovites des poignées. Ici, vous avez les différentes déformations des doigts dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde. Vous avez les artrites avec la luxation des métacarpophalangiennes en réalisant la déformation en cou de vent cubital, la déformation du pouce en Z, la déformation en boutonnière et la déformation en col de cyne sur la photo de gauche. Après la main et le poignet, on va aborder l'atteinte d'épi et la cheville. L'atteinte de l'avant-vie est très caractéristique. Il y aura des synovites métatarsophalangiennes, réalisant alors la luxation plantaire des métatarsiens avec la formation de durilans aux zones d'hyperpression et qui peuvent constituer des portes d'entrée infectieuses. La luxation de la première phalange vers l'eau, réalisant l'aspect d'un orteil en griffe avec possibilité de formation de corps. L'anus valgus et le quentus varus, réalisant l'avant-pie triangulaire. On peut avoir également une atteinte du médio-pie, de l'arrière-pie et de la cheville avec des artrites de l'articulation, la tibiotarsienne et la sous-astragalienne, réalisant le pie plat valgus avec conflit entre pie et chaussure. Ça, c'est des photos qui représentent les déformations des pies. On a l'avant-pie triangulaire, on a le chevauchement et l'aspect d'orteil en griffe. Pour le membre supérieur, on peut avoir l'atteinte du coude qui peut se fixer en flexion, réalisant un flessant, avec une limitation de la pronosupunation. L'atteinte de l'épaule avec la perte de la mobilité et la limitation de la mobilité articulaire. L'atteinte du membre inférieur, essentiellement l'atteinte des genoux avec la possibilité de formation d'un kyste populité dans le creux populité et la déformation des genoux et des membres inférieurs en genu varium. L'atteinte de la hanche réalisant la coxite rhumatoïde qui est d'apparition tardive dans la polyarthrite rhumatoïde par rapport aux spondyloarthrites. Et l'atteinte du rachis cervical, elle se voit dans 25% des cas. Donc, elle correspond à une arthrite de atloïdo-axoïdienne C1-C2 qui peut entraîner une luxation atloïdo-axoïdienne de C1 sur C2. Cliniquement, on peut avoir des cervicales J-hôtes, une douleur à la mobilisation rachidienne avec la limitation de la mobilité du rachis cervical. On demande des radiographies du rachis cervical face et profil en position neutre puis en flexion. On peut s'aider d'un scanner ou bien d'une IRM s'il existe des complications neurologiques comme la compression médulaire qui peut entraîner une tétraplégie. Le rachis cervical moyen et inférieur, il peut aussi être intéressé et on peut avoir différents aspects à savoir des spondylodicites inflammatoires, une arthrite articulaire postérieure et un spondylolisthesis. Alors, sur ce schéma, c'est un schéma explicatif de l'instabilité C1-C2 avec une distance qui doit être supérieure à 3 mm entre C1 et C2. Les manifestations tendineuses, alors les thénosynovites, elles sont pratiquement constantes à la face d'état de la PR. Elles sont parfois inaugurales. On peut avoir les thénosynovites des extenseurs des doigts et se traduisent par des tumifactions indolores à la face dorsale du poignet qui sont mobiles avec la mobilité des tendons. Donc, les plus fréquentes sont les thénosynovites du long extenseur du pouce et les thénosynovites du cubital postérieur qu'on peut explorer à l'aide de l'échographie ostéo-articulaire dans le cas de la polyarthrite rhumadoïde. On peut avoir aussi des thénosynovites des fléchisseurs des doigts qui peuvent entraîner un syndrome du canal carpien par la compression du nerf médium et qui peuvent aussi entraîner des crépitations dans la région palmaire lors de la flexion. Les aspects, soit c'est des thénosynovites nodulaires réalisant l'aspect de doigts à rousseau ou bien des thénosynovites exudatifs entraînant du tuméfaction ou bien elles sont secondaires surtout à des tuméfactions des gaines des fléchisseurs. Au niveau des chevilles, on a l'atteinte des tendons donc les péronies ou bien les fibulaires, le court et le long fibulaire et aussi l'atteinte du tendon, le tibial postérieur. Et les rectures tendineuses peuvent compliquer l'évolution des thénosynovites surtout au niveau de la main. Pour les atteintes extra-articulaires, on peut avoir des signes généraux qui sont quasi constantes lors des possibles inflammatoires de la maladie. Les non-dures rhumatoïdes, ce sont des tuméfactions qui sont teintes de l'or et qui siègent généralement en phase d'extension au niveau des coudes et des genoux. On peut avoir des atteintes cardiaques telles que la péricardite et le valvulopathie. L'atteinte pulmonaire, elle est dominée par la plomopathie interstitielle diffuse, la pleurisie et les nodules barenchymateux avec la dilatation de branches. L'atteinte oculaire, c'est surtout le syndrome de bourgeoisogran secondaire, c'est le syndrome sec qui se caractérise par la sécheresse oculaire et buccale avec même l'aspect d'une sclérite inflammatoire qui peut être observée dans la polyarthrite rhumatoïde. L'atteinte rénale, donc la plus redoutable est l'installation d'une amylose rénale de type AA surtout dans les polyarthrites anciennes et évoluées. Les adénopathies inflammatoires, elles sont généralement rares et le syndrome des fétis correspond à l'association d'une splenomegalie, d'une PR et d'une loconotropine. La vascularite rhumatoïde, c'est l'apanage des formes sévères de la maladie et peut se traduire par des lésions cutanées, par des mononivrites multiples et aussi par des accidents vasculaires. La polyarthrite rhumatoïde, elle donne alors une tumifaction et des destructions des articulations. C'est un rhumatisme chronique qui évolue sur plusieurs années. Elle touche les articulations périphériques, préférentiellement les mains et les pieds, de façon bilatérale et sémitrique et elle provoque des douleurs, une raideur articulaire de rythme inflammatoire donc qui est plus importante en fin de nuit et le matin au réveil. Pour les examens complémentaires, on va commencer par l'imagerie. Donc, il faut demander des radiographies pour poser le diagnostic. On demandera des radiographies des mains et des pieds et pour rechercher les signes radiographiques de la maladie. Au début, on peut avoir la tumifaction des parties molles et la diminéralisation épiphysaire en bande avec la présence d'une érosion ou bien d'une géode de la tête du cinquième métatartien qui est très caractéristique de l'APR. Et après, bien sûr, on peut avoir les différents signes de destruction articulaires avec l'installation des érosions des géodes, le pincement de l'interline articulaire, la subluxation articulaire et les différentes déformations articulaires de l'APR. L'IRM dédié des mains à la recherche de synovites et de thénosynovites infracliniques et aussi des érosions infraradiologiques. Mais nous, on préfère faire une échographie ostéo-articulaire qui permet de détecter les premières érosions et aussi les synovites infracliniques de l'APR. Vous avez donc une radiographie de l'amant rhumatoïde et on voit sur cette radiographie la présence d'érosions, donc d'érosions osseuses, la présence de pincements des interlines articulaires avec les déformations, donc l'installation des déformations caractéristiques de la polyarthrite rhumatoïde. La même chose, donc vous avez des clichés comparatifs entre une main normale et une main atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Vous avez donc des radiographies des pieds, donc c'est toujours la comparaison entre l'aspect normal radiographique donc d'une articulation normale et d'une articulation des pieds qui sont touchées par la polyarthrite rhumatoïde avec présence des dégâts structureaux et des déformations articulaires. Ici, sur la radiographie du bassin de face, c'est donc qui est demandé dans le cadre du diagnostic différentiel avec les spondyloarthrites, on voit l'aspect de la coccyte dans le cadre de l'APR, donc cette coccyte qui est bilatérale sur ce cliché, et aussi dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde, donc en plus des radiographies, donc des mains, des pieds, donc des articulations douloureuses et la radiographie du bassin pour poser le diagnostic différentiel avec les spondyloarthrites, on peut aussi demander une radiographie pulmonaire, donc à titre diagnostique et thérapeutique. La radiographie des genoux avec l'installation dans le cadre de l'APR d'un pincement complet de l'articulation, la fimo rotibiale et la déformation en genu varium. C'est des coupes échographiques qui montrent l'aspect d'une synovite, donc c'est une synovite en mode B et aussi en mode Doppler, donc d'une articulation, donc c'est l'interfalingienne proximale d'un doigt. Après les aspects radiographiques, donc la demande des examens biologiques, il faut rechercher la présence d'un syndrome inflammatoire biologique, donc qui est caractérisé par l'accélération de la vitesse de sédimentation, donc une élevation du taux de la CRP et la présence d'un profil inflammatoire chronique à l'électrophores des protéines sériques. On recherchera la présence du facteur rhumatoïde qui est de type IGM et qui est recherché par différentes techniques de latex, valeur rose, c'est la méthode classique, la néphilométrie laser, donc la néphilométrie laser et le facteur rhumatoïde, il se voit dans 90% des PR après la première année d'évolution. Donc les anticorps antipeptides citrulinés qui sont très spécifiques et très sensibles et qui peuvent être présents même à une phase infraclinique de la maladie. Les facteurs antinucléaires, c'est pour poser le diagnostic différentiel avec le lupus erythémato-systémique et dans la PR sont en général absents ou bien présents à un titre faible. Si on fait une ponction articulaire, donc l'analyse du liquide articulaire montre que c'est liquide de type inflammatoire qui est aseptique et qui ne contient pas de microcristaux. et la recherche du HLA-DR1 et surtout le DR4 n'a pas d'intérêt diagnostique mais il a un intérêt beaucoup plus pronostique. C'est les critères de l'ACR, donc 87 pour le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde et actuellement, on s'aide beaucoup plus des critères ACR-Elar 2010. Et si le score est supérieur ou égal à 6 points, donc le diagnostic de PR est retenu après avoir bien sûr éliminé les autres diagnostics différentiels de la maladie. Alors ces critères tiennent en compte de l'atteinte articulaire, de la sirologie rhumatoïde, de la durée des symptômes et de la biologie inflammatoire. Pour l'évaluation clinique de la maladie, le score le plus utilisé en pratique courante est le DAS28, donc c'est disease activity score. Et ce score tient compte du nombre d'articulations gonflées, le nombre d'articulations douloureuses, de la VS et de la valeur de la CRP et de l'évaluation de la douleur par le patient. Et généralement, la maladie est considérée en rémission si le score est inférieur à 2,6. Elle est d'activité légère ou bien en LDA, c'est le bas niveau d'activité si ce score est compris entre 2,6 et 3,1. Elle est d'activité modérée si le score est supérieur à 3,2 mais reste inférieur à 5,1. Et elle est dite maladie sévère ou bien très active si ce score est supérieur à 5,1. À côté du DAS28, l'évaluation comporte aussi le nombre de réveils nocturnes du patient et la durée de la raideur maximale. Pour le diagnostic différentiel, à la phase de début, il faut surtout penser aux infections, les arthropathies métaboliques, les connectivites comme le lupus érythémato-systémique, la sclérodermie et le syndrome de chat, les spondyloarthrites qu'on va aborder dans un autre cours, la pseudopoliarthrite rhizomédique, l'arthrose digitale et aussi les autres maladies systémiques et les autres maladies infectieuses comme le rhumatisme post-srectococcique. À la phase d'état, il faut éliminer les arthropathies métaboliques ou bien l'arthropathie de la goutte et de la chondrocalcinose articulaire, le rhumatisme déformant de Jaco dans le lupus érythémato-systémique, les déformations de la main en rapport avec la maladie de Parkinson et le groupe des spondyloarthrites avec atteinte périphérique. L'évolution de la maladie, elle se fait par des périodes de poussée donc qui sont entrecoupées de périodes de rémission, bien sûr en l'absence de traitement. C'est une maladie qui peut mettre en jeu le pronostic fonctionnel et vital du patient. Alors, elle peut entraîner une diminution de l'espérance de vie et elle peut avoir des complications donc qui sont spécifiques à la maladie comme les vascularides, comme l'amylose rénale, complication neurologique ou bien même d'autres complications viscérales, cardiovasculaires, pulmonaires et aussi le risque infectieux. Le traitement, donc le traitement de l'APR est en général spécialisé et multidisciplinaire donc il faut surtout insister sur l'information et l'éducation thérapeutique du patient. La prise en charge de la maladie, elle doit être à 100% et les objectifs sont surtout le soulagement de la douleur, donc la prévention ou bien le ralentissement de l'évolution de la maladie et le maintien de la fonction articulaire, de l'insertion professionnelle et aussi la prévention donc des déformations et des destructions articulaires. Donc, il vise à freiner l'auto-immunité, il peut entraîner aussi une diminution donc de l'immunité normale et donc favoriser les infections et ce traitement est né de deux ordres. On a un traitement symptomatique qui a une action immédiate sur la douleur et le traitement de fond qui a une action retardée comme les traitements de fonds conventionnels et les biothérapies. Alors, les traitements symptomatiques, donc vous pouvez utiliser les antalgiques de palier 1 ou bien de palier 2, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens en absence de contre-indications, la corticothérapie, elle est parfois nécessaire pour réguler les poussées inflammatoires de la polyarthrite rhumatoïde. Cette corticothérapie, elle doit être bien sûr à une posologie moyenne qui varie entre 5 jusqu'à 10 à 15 mg par jour et elle doit être rapidement dégressive et arrêtée au bout de 6 mois. Parfois, on peut avoir recours à des infiltrations de corticoïdes en intra-articulaire ou bien à des sénoviortaises isotopiques en cas d'atteinte de la hanche ou bien du genou. Alors, l'objectif et l'éclair du traitement c'est l'obtention de la rémission donc le DAS 28 doit être inférieur à 2,6 ou bien à défaut, un faible niveau d'activité de la maladie c'est la LDA avec un DAS 28 qui doit être supérieur à 3,2. Alors, les traitements de fond de la paillère ce sont des traitements efficaces sur les signes cliniques biologiques et aussi sur la progression structurale radiologique de la polyarthrite rhumatine. Il doit être prescrit le plus précocement possible même avant l'installation des déformations et bien sûr, il a une action retardée au long cours. Alors, les traitements de fond conventionnels donc le chef de file et le méthode Rexat donc il est prescrit par voie perros ou bien par voie parentérale en IM ou bien en sous-cute avec une posologie qui varie entre 15 et 25 mg par semaine par semaine, c'est ça c'est selon la tolérance du malade avec une surveillance de l'immogramme de la fonction hépatique de la fonction rénale donc les trois donc tous les mois les trois premiers mois du traitement puis donc cette surveillance elle est personnalisée donc tous les trois mois. L'alternative du méthode Rexat c'est le leflinomide ou bien la rava donc à raison de 20 mg par jour avec une surveillance surtout du bilan hépatique la surveillance aussi des chiffres tensionnels et la surveillance de l'hémogramme. Pour la sulfasalazine et l'hydroxychloroquine ou bien le plaquinine généralement, ces traitements de fonds sont réservés aux associations thérapeutiques que ce soit la bithérapie ou bien la trithérapie en association avec le méthode Rexat. Les nouveaux traitements ce sont les traitements biologiques donc c'est les biomédicaments ou bien la biothérapie dans l'APR c'est des traitements qui sont ciblés et qui vont viser soit des cytokines inflammatoires comme le TNF-alpha l'interdoquine A et l'interloquine 6 ou bien certaines cellules comme les lymphocytes B et les lymphocytes T. On va commencer par les entités TNF donc les entités TNF il existe deux groupes le premier groupe c'est les anticorps monoclonaux et qui sont l'infliximab l'adalimumab le sertolizumab et le golimumab et le récepteur soluble il est représenté par l'éthanercepte donc ces médicaments nécessitent une surveillance du risque infectieux c'est pour cela il est obligatoire toujours de faire un dépistage de la tuberculose latente avant de commencer un traitement par entité TNF-alpha et de faire alors une IDRT puis un test quantifierant et si le test quantifierant est le positif il faut tout d'abord commencer un traitement donc un traitement prophylactique donc par les antituberculeux donc la réformicine et les oniasides avant de commencer le traitement biologique anti TNF-alpha alors vous avez ici donc le TNF-alpha qui va activer la cellule immunocompétente dans la réaction inflammatoire de l'APR et en cas donc de l'anticorps monoclonal donc cet anticorps donc il va empêcher la fixation du TNF-alpha donc il va le bloquer pour ne pas activer la cellule donc la cellule immunocompétente la même chose pour le récepteur soluble c'est d'empêcher toujours la liaison du TNF-alpha avec la cellule inflammatoire les contre-indications ce sont surtout le risque infectieux donc évolutif actuel ou bien les infections les infections tuberculeuses l'influissance cardiaque stade 4 de la Nira parce qu'il y a risque de décompensation de cette influissance cardiaque les hémopathies et les cancers donc de moins de 5 ans d'évolution et les infections démyélénisantes les complications donc il faut redouter donc la survenue d'une tuberculose sous traitement anti TNF-alpha donc des infections sévères et des infections opportunistes les réactions allergiques aussi généralement c'est des réactions au point d'injection donc et surtout les réactions généralisées en cas de perfusion comme dans l'infliximab et l'aggravation ou bien la décompensation d'une insuffisance cardiaque après les entités TNF-alpha l'anti-interleukine-6 c'est le tosiduzumab donc c'est une biothérapie donc qui s'administre en milieu hospitalier par voie intraveineuse tous les mois et cette biothérapie donc elle peut être administrée elle a l'avantage d'être administrée en monothérapie par rapport aux autres biothérapies qui sont en général associées au méthotrexate dans la polyarthrite rhumatoïde alors pour les effets indésirables donc il faut surtout faire la surveillance du profil lipidique parce qu'il y a le risque d'une augmentation donc du bilan lipidique et du cholestérol et des triglycérides au cours des trois premiers mois du traitement par le tosiduzumab les infections donc qui peuvent être aussi fréquentes avec ce traitement et les réactions donc à la perfusion donc c'est les réactions allergiques et les complications hématologiques comme les lélocopinis et les notropinis le rétuximab donc c'est un anticorps anti-lymphocyte B CD20 donc il va cibler le lymphocyte B il s'administre également en milieu hospitalier sous forme de perfusions intraveineuses à raison de deux perfusions intraveineuses à la dose de 1 gramme à 15 jours d'intervalle il nécessite toujours une prime indication donc 30 minutes avant la perfusion pour éviter donc les réactions allergiques et c'est un traitement donc qui se fait donc qui se fait en général donc dans un milieu hospitalier donc hospitalier et ça nécessite une surveillance après le traitement médical donc on passe au traitement chirurgico donc on peut proposer des synovictomies ou bien des thénosynovictomies pour les synovites donc résiduelles et persistantes la mise en place donc de prothèses telles que la PTH donc la prothèse totale de la hanche ou bien des genoux les arthrodèses et la chirurgie du rachis cervical en cas de complications et de diastasie la rééducation fonctionnelle mais cette rééducation fonctionnelle elle doit se faire dans l'indolence donc soit repos et la physiothérapie sédative lors des poussées et il faut surtout respecter l'absence de la douleur et l'absence de poussées inflammatoires de la maladie l'appareillage donc l'appareillage donc la mise en place de l'appareillage elle doit être précoce donc avant la fixation des déformations articulaires donc on peut proposer des orthèses de repos des orthèses plantaires et les chaussures orthopédiques et pour les autres mesures thérapeutiques on a l'archothérapie donc c'est le principe donc le principe de l'économie articulaire avec l'utilisation des aides techniques et bien sûr la prescription elle doit être personnalisée au cas par cas des mesures donc d'insertion sociale et professionnelle avec bien sûr la prise en charge de la maladie qui doit être à 100% et possibilité d'aménagement de poste de travail le soutien psychologique est primordial dans la prise en charge de l'APR et on insiste surtout sur l'information donc et l'éducation thérapeutique du patient donc sur sa maladie sur ses traitements et sur les éventuelles complications de l'APR et je vous remercie pour votre je vous remercie pour votre attention et je vous remercie de l'APR